Bon, alors voici comment utiliser l'outil de conversion de fichiers vidéo. Alors, pour pouvoir incorporer des vidéos dans WordPress, il faut les convertir en FLV. L'outil va se trouver dans les applications distribuées, sous Multimédia, et il s'appelle Format Factory. Lors de la première utilisation, il y a une installation qui se fait sur le poste. C'est une installation qui est cachée, donc au redémarrage de l'ordinateur, ça va rester disponible. Donc, c'est la seule fois où on va voir cette installation-là se faire. On voit la progression qui nous aide à patienter, n'est-ce pas? Alors, voici Format Factory. Ce que je vais faire, c'est, premièrement, l'outil peut convertir des vidéos, de l'audio, des images, toutes sortes de choses. Alors, c'est important que je sois dans la section vidéo. Ce que je veux, c'est prendre un fichier qui est en format, je m'en suis trouvé un dans les downloads. Mon exemple, attendez, je vais placer ça comme il faut. Alors, mon exemple est un fichier MOV, athlétisme, et je vais le glisser dans l'espace qui est ici. Il a reconnu que ce s'agissait d'un fichier vidéo, et là, c'est ici que je vais lui dire, tout type, lui, il se fout de ce que je lui donne, tout type, donne-moi un FLV avec. Donc, FLV, et là, je dis OK. OK. C'est toujours pas commencé, je vais devoir cliquer sur Démarrer, mais avant, juste vous dire que le dossier de destination, par défaut, ça va être dans Mes documents. Un nouveau dossier va se créer, il s'appelle FF Output, donc Format Factory Output. Donc, je ferme, et je démarre la conversion, qui va pouvoir être visible. Hum, c'est allé vite. J'avoue que quand ça va vite comme ça, ça m'inquiète un peu, des fois, c'est parce que c'est pas réussi. Mais je vais aller voir dans mes documents, dans le dossier FF Output, athlétisme.FLV est bien là. Pour m'assurer que ça a bien fonctionné, on va le déposer tout de suite dans le site de la polyvalente Bélanger. Alors, si je me rappelle bien, il y avait un article dont la vidéo n'avait pas été gardée, étant donné que la vidéo était en MOV, bien, ça n'a pas affiché comme on voulait. Alors, je vais leur faire le cadeau de leur incorporer cette vidéo-là. Alors, ajouter une vidéo, un média. Pour aller le chercher, je dois... Envoyer des fichiers, je l'ai. Sélectionner des fichiers. Il est dans Documents, FF Output. Le voici, Ouvrir. Alors, il est coché. Je dis ici en bas, Insérer dans l'article. Alors, voici immédiatement un petit lecteur. Pour pouvoir agrandir cet affichage, je vais dans l'onglet Textes. Et je vois les dimensions qui sont très petites. Alors, je vais me permettre de grandir ça. 6,40, 4,80. C'est plus beau. On va enregistrer. Mettre à jour. C'est bête, Anna, ça, ça se sauve tout le temps. Mettre à jour. Si je vais voir le résultat. Afficher l'article. Voilà. Si je voulais le centrer, je pense que dans le visuel ici, regardez ça, je vais le considérer comme un... Non, il n'accepte pas de se faire centrer comme ça. Il y a un autre moyen. L'alignement, probablement, il y aurait un code que je vais trouver. Il y a un code qui permet de faire de l'alignement. Alors, je suis allée fouiller dans mes notes. Le code en question, c'est Center. Alors, on doit mettre des balises. Center. Fermez la balise. Euh, c'est pas la bonne. Je vais réutiliser la même, parce que je suis un petit peu paresseuse. Ctrl-C. Je la ramène ici. Ctrl-V. Mais vu qu'elle ferme la ligne de code, je lui mets la barre oblique. Alors, si je ne m'abuse. Oui, je m'abuse. Elle n'est pas centrée. Centrer. Actualiser. Peut-être mettre à jour. Mettre à jour. Non, ne pas actualiser. Mettre à jour. Ça n'a pas marché. Je vais retourner lire mon document. Center. Center. C'est supposé fonctionner. Je vais aller relire. Alors, je vais dans l'onglet « Texte » pour pouvoir voir mes... Un... OK. Il doit y avoir un espace de trop. Même pas. Même pas. Center. 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 Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais il y a un problème. C'est sûr. Au revoir. C'est prêt. C'est pas possible. Merci.